Bonjour, bonjour, très chers membres de la communauté TBC. Ici, c'est le leader Keibaidossan. Ce matin, je suis avec vous parce que je tenais quand même à dire merci à tous les membres de la communauté francophone qui ont travaillé dur durant toute cette période. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu activer leur compte, c'est pas bien grave. Soit ils sont malades, soit ils ont des situations financières vraiment au bas de l'échelle. C'est pas bien grave. Mais je voudrais quand même vous encourager à trouver le moyen de juste demander à deux ou trois de vos filles, juste en bas de vous, d'activer leur compte, de les encourager, de leur montrer combien de fois c'était intéressant de payer les frais d'admin pour que vous soyez, n'est-ce pas, totalement capable de payer vos frais d'admin. Ainsi donc, il y a de cela quelques mois déjà, durant les différentes réunions de la masse d'adoption, l'administrateur de TBC avait expliqué que les boutons d'envoi devaient partir. Il y a des leaders qui m'ont appelé pour demander c'était quoi les boutons d'envoi. Je vais vous montrer ici de quoi il s'agissait quand nous parlions de boutons d'envoi. Effectivement, le bouton d'envoi, ce sont ces deux boutons que vous voyez ici. Je vais agrandir mon écran pour que vous puissiez voir. Ce bouton qui est là, qui est Send, et puis QR Code Help. Ces deux boutons verts que vous voyez là, ce sont ces deux boutons-là qui vont disparaître. OK. Et si vous regardez dans vos différents portefeuilles Wallet, vous verrez que ces deux boutons-là ont disparu. Il n'existe plus, ces deux boutons. Et l'administrateur de TBC a expliqué que cela nous permettra, n'est-ce pas, de stabiliser la situation de nos comptes. OK. Et donc, de préparer déjà les événements du 12 janvier 2023. Ainsi donc, si ces deux boutons verts que vous voyez là ne sont pas réactivés dans un compte, d'ici le 1er septembre, cela signifie que ce compte-là est un compte fictif. Alors, toutes les pièces qui se trouvent devront être retournées à l'administrateur de TBC. Pour pouvoir le faire, voilà ce que je vous demande tout simplement de faire. Vous venez, pour pouvoir avoir ces deux boutons d'envoi sur votre portefeuille Wallet, voilà ce qu'il faut le faire. Voilà comment il faut procéder. Dans un premier temps, vous venez dans votre compte Kringle Cash Back Office. OK. Et dans le Kringle Cash, vous allez voir juste en bas ici, le dernier énoncé, Send Button Test. Quand vous cliquez dessus, OK, vous allez voir apparaître toutes ces informations que vous voyez ici. OK. Vous allez voir tout ça apparaître. Ils vont demander de répondre aux 10 questions. Et vous venez cliquer sur faire le test. Mais s'il vous plaît, laissez ça en anglais. Avant peut-être de faire le test, vous traduisez en français, vous le lisez, vous comprenez le contenu de tout ce qui est ici. Pour une fois, je voudrais encourager tous les leaders de la zone francophone de prendre le temps de lire tout ce que je viens de sélectionner ici. Prenez tout ça, traduisez en français, OK. Prenez tout ça, traduisez en français pour que, une bonne fois pour toutes, vous ne soyez pas totalement déconnectés des statuts et règlements intérieurs de la communauté TBC, de la vision et de la mission de TBC. Si vous parvenez à faire cette lecture et que vous avez des questions, que vous avez du mal à comprendre, vous venez juste en bas ici, OK, juste en bas ici, New Member Training Live Now. Vous cliquez là quand c'est en vert, vous allez trouver quelqu'un qui est là-bas en train de faire la formation pour les nouveaux membres et pour ce genre de points qui, peut-être, sont difficiles à comprendre. Vous allez là-bas et vous posez votre question de façon simple et claire. Ils vont vous expliquer chaque différent point que vous avez rencontré ici, OK, et que vous ne comprenez pas, OK, ils vont vous l'expliquer. OK, ou alors, vous venez dans le deuxième point ici, Member Helper Trading Live Now. Vous cliquez là, vous allez aller directement dans une réunion technique ou là-bas. Pour la question technique, ils vont vous donner tous les détails pour vous permettre de faire le processus d'envoi de vos boutons verts, qui sera dans le wallet qui est le bouton d'envoi, OK. Donc, je fais cet audio pour vraiment aider la majeure partie des leaders de cette communauté. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, si je clique dessus tout de suite là, vous ne pourrez pas avoir l'occasion de voir les questionnaires. Mais, par contre, je vais essayer d'ouvrir un compte pour que vous puissiez voir comment cela se fait. Ok, je vais venir là, je vais ouvrir un nouveau compte ici. Cette personne ne l'a pas encore faite. Et à partir d'ici, je vais vous montrer un peu point après point comment on fait cela, jusqu'au niveau où on fait la reconnaissance faciale. Parce qu'une fois la reconnaissance faciale exécutée, il n'y a plus besoin, n'est-ce pas, de s'emmerder pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, je viens dans ce compte, OK, où la personne n'a pas encore réalisé, n'est-ce pas, son, comment on appelle ça, sa reconnaissance faciale, pour vous montrer comment cela se fait. Alors, vous venez ici comme ça, OK, vous finissez de faire, de mettre le mot de passe, vous entrez, OK, et comme j'utilise déjà une autre caméra qui utilise ça, je vais fermer cette caméra-là, le temps juste de me permettre de utiliser la caméra pour la personne, OK. Voilà, comme vous voyez là-bas, je vais actualiser ça, pour que la caméra prenne, et ensuite faire la reconnaissance faciale, la personne concernée, OK. Juste vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne, OK. Vous faites la reconnaissance faciale, une fois la reconnaissance faciale lancée, voilà, sans tête de tourner, là pour l'heure, ça met un peu de temps, mais ce n'est pas bien grave. Ça met un peu de temps, voilà. Voilà, bon, comme vous pouvez le constater, la connexion n'est pas aussi simple, voilà. Là, c'est passé maintenant. Une fois passé, OK, je fais la reconnaissance faciale, ce n'est pas mon compte, voilà, je ne veux pas que mon image sorte dans le système là-bas à son nom, OK. Une fois c'est fait comme ça, alors, vous pouvez voir ici, comme présenté, OK, vous pouvez voir le questionnaire, par exemple, se présenter ainsi. Vous venez dans éducation, vous venez cliquer ici, sur éducation, là, comme ça, c'est un bouton, et puis, vous finissez de lire ces informations qui sont là, et juste en bas, vous cliquez sur le bouton bleu. Une fois que vous cliquez sur le bouton bleu, automatiquement, les questionnaires se positionnent. Cela suppose que vous avez bien compris ce qui a été expliqué un peu plus en haut, et donc, tout ce qui va être expliqué ici sera clair pour vous. Il n'y a pas d'ambiguïté, OK. Il n'y aura pas d'ambiguïté, cher leader. Alors, s'il vous plaît, comprenez ça très bien, et essayez de lancer, n'est-ce pas, le test. Pour la première question, on vous donne deux réponses. Vous répondez par la question qui est correcte. Ici, la première réponse, c'est que notre monnaie n'est pas basée sur la demande, et sur l'offre et la demande sur les marchés publics. TBC n'est pas une monnaie qui doit aller sur les marchés publics. Donc, mais par contre, en tant que femme et homme vivant, nous avons plus de valeur que n'importe quel or, OK. N'importe quel pied d'or, ou n'importe quelle valeur d'une pièce précieuse dans le monde. À cet effet, donc, notre valeur qui a eu si grande importance, nous sommes d'accord à ajouter cette valeur-là à la valeur de la pièce TBC. Et c'est à cette occasion que TBC prend encore, chaque fois qu'un membre, un nouveau membre, vient dans la communauté, TBC prend de la valeur. Si c'est cela qui est la véritable question que vous comprenez dans TBC, alors vous cochez ici comme ça, là, vous cochez comme ça, et vous cliquez sur continuer, OK. Et une fois que vous cliquez sur continuer, vous allez voir qu'on vous dit déjà que la première question a été répondu correctement. Et on vous donne la deuxième question. Il peut arriver que dans la lecture, vous ayez peut-être commis une erreur en cliquant, par exemple, sur oui, pour cette deuxième question. Et puis, vous lancez continuer. En tapant sur continuer, vous verrez que juste en haut ici, on vous écrit que la réponse de cette deuxième question n'est pas correcte. Donc, ce qui veut dire, si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Donc, vous venez cliquer sur ça et vous cliquez sur continuer. Ça, c'est à la seule condition si vous voulez vraiment, je dis bien, si vous souhaitez vraiment être dans la communauté TBC et donc d'avoir vos boutons d'envoi dans votre wallet. Et vous le faites ainsi de suite jusqu'à la dixième question. Arrivé à la dixième question, vous obtiendrez l'autorisation, n'est-ce pas ? Voilà, allons-y, on va le faire rapidement. Voilà, là, nous sommes à la troisième question. C'est la réponse à la question 2. La quatrième question, la réponse à la question 1. La cinquième question, la question, c'est la réponse 2. La sixième question, la réponse, il faut toujours lire. Ne faites pas ce que je suis en train d'aller un peu plus vite pour vous expliquer que moi, j'ai pris le temps de lire ça. C'est pourquoi je connais qui est la bonne question, quelle est la bonne question, quelle est la mauvaise question. Ici, encore la question 6, c'est 2, qui est la bonne réponse. La question 2, qui est la bonne réponse. La question 7, c'est la question également 2, qui est la bonne réponse. La question 8, c'est la question 1, qui est la bonne réponse. La question 9, je crois bien que c'est la réponse 1, qui est la bonne réponse. Et la dernière question, qui est la question 10, qui est la réponse 1, qui est la bonne réponse. Dès l'instant que vous finissez cela, on vous demandera ici, par exemple, regardez quand j'ai tapé process. Ils vont dire que je dois pouvoir mettre au moins un lien des réseaux sociaux. Parce qu'ici, il n'y a pas de réseaux sociaux ici, que ce soit le YouTube link, que ce soit le Facebook link. Il n'y en a pas cela. Dès que vous faites cela, dès que vous êtes ici, vous mettez automatiquement le lien, n'est-ce pas? Je vais prendre rapidement Facebook, comme cela, et taper le lien, n'est-ce pas, de cette personne. Dès que vous tapez le lien de cette personne, vous allez voir que de façon automatique, Dans ce Facebook, de façon automatique, vous cherchez le lien comme cela. Je vais vous montrer comment on fait le lien. Voilà, je cherche le lien de cette personne. Priscilla. Voici son nom ici. Priscilla Keiba. Donc, je clique dessus. Là. Et automatiquement, voici son lien qui sort ici. Ok. Donc, une fois que son lien apparaît, vous voyez en haut ici, c'est son lien qui est là. Ok. Donc, je vais aller directement sur son compte. Sur son compte. Il faut se rassurer que ce sont, ce sont, c'est véritablement son, son Facebook, hein. Parce qu'il ne faut pas vous tromper de Facebook, comme on l'a dit. Ok. Donc, il faut se rassurer que, sur le compte de Priscilla. Donc là, je suis en train de regarder, pour me rassurer que ce sont comptes qui est là, son compte Facebook qui est là. Ok. Et une fois que j'ai mis, là, je constate que ce n'est pas son compte. Ok. Ce n'est pas son compte Facebook qui est là. Donc, je vais essayer de le chercher. Le compte Facebook. Donc, c'est. Et donc, je vais chercher ça rapidement. D'accord. Donc, quand je tape ici, voici son compte Facebook. Ok. Voilà. C'est son compte Facebook qui est là. Et donc, si vous regardez bien, vous voyez que, c'est son lien qui est là. Donc, je prends juste, son lien. En venant cliquer ici, on va me demander d'aller retrouver le lien, le profil. Je vais aller dans son profil. Ok. Aller juste dans le profil. Concernant son compte. Je vais aller dans son profil. Pour avoir plus de détails. N'est-ce pas? Pour que je puisse avoir son lien. Mais, je pense que c'est ce lien-là qui est son lien en réalité. Quand je copie ça. Voilà. C'est ce lien que vous voyez ici-là qui est son. Voilà. Comme vous pouvez le constater. C'est elle qui est là. Ok. C'est son lien qui est là. Donc, je ne fais que copier ce lien qui est là. Ok. Vous copiez ce lien comme ça. Et on vient mettre directement dans son compte comme ça. Et une fois que c'est fait ainsi. Vous venez cliquer sur le process. Une fois que vous mettez sur le process comme ça. Vous voyez automatiquement on positionne. Ici. On positionne. Ça immédiatement. La prise de photo. Ok. La prise de photo est prise. Donc, voici comment est-ce que la prise de photo doit se faire. Donc. Ici. Elle va faire la prise de photo. Pour pouvoir faire. Ok. Pour pouvoir faire sa reconnaissance faciale en même temps. Ok. Donc. Vous vous mettez en face de la lumière. Ok. De sorte à ce que l'image soit parfaite et propre. Ok. Comme vous le voyez ici. Le visage est bien éclairé. Et puis. Vous lui demandez de regarder juste un peu la caméra. Pas regarder juste. Mais juste au dessus de la caméra. A 5 centimètres de la caméra. Et ensuite. Vous venez pour taper sur. Take. Snap. Shop. C'est-à-dire prendre la photo. Une fois que vous le faites ainsi. Automatiquement. La photo est prise. Elle reste juste quelques secondes. Et la reconnaissance faciale est terminée. Dès l'instant que vous revenez dans votre Clinger Cash Back Office. Vous venez de terminer. Votre demande d'envoi. Et alors. Quelques jours plus tard. 24 heures maximum. Selon ce qui a été donné. Par les ingénieurs. Vous pouvez aller sur votre. Cringle.io. Pour vérifier. Pour voir si votre. Votre enregistrement. A été fait avec un succès. Si c'est fait avec succès. Vous verrez que. 24 heures maximum. Peut-être 40 heures après. Ou peut-être 30 heures après. Vous verrez. Votre bouton. D'envoi. Qui va apparaître dans votre toilette. Donc très chers leaders. De la. De la zone francophone. Je viens ici pour vous faire ce. Ce petit. Tutorial. Que vous allez avoir. Tous en ligne. Dans ma. Dans mon YouTube. Que j'encourage beaucoup de personnes. Aller là-bas rapidement. Si vous avez des informations. Si vous avez besoin. De. De. De contenu. Comment. Créer ces métamartes. C'est tout ce que vous connaissez. Tout se trouve dans mon. Dans mon. Dans mon YouTube. Allez-y visiter. S'il vous plaît. N'oubliez pas de liker. Si cela vous a vraiment servi. Pour pouvoir payer. Pour pouvoir n'est-ce pas. Faire ce que vous avez. Voulu faire. Merci encore. Et. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.